Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité. Le phénomène d'éclaircissement de peau a pris beaucoup d'ampleur chez les populations noires. Plus de 60% d'utilisateurs, majoritairement des femmes. Mais de nos jours, les hommes noirs s'y intéressent de plus en plus. Leur peau leur paraîtrait plus belle lorsqu'elle est claire. L'utilisation de produits pour se dépigmenter sur les années expose des complications graves. Au-delà des problèmes cutanés, nous parlerons de stérilité. Stérilité, diabète, accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale également et d'autres maladies également. Ce fléau a malheureusement la dent dure et relève aujourd'hui d'un problème de santé publique. Donc un problème de santé publique des populations. Nous parlerons de ces produits cosmétiques et de l'hygiène corporelle et nous enverrons les conséquences. Des conséquences édifiantes. Et ça, ça fait l'actualité. Monsieur Ahmed de Traoré, reporter, nous propose son reportage et nous propose donc son point. Nous sommes de plus en plus préoccupés par la nature des composants présents dans les produits que nous appliquons quotidiennement sur notre peau et notre chevelu. Et pour cause, nos cosmétiques ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. Or, un grand nombre de produits classiques que nous utilisons contiennent des allergènes et des perturbateurs endocriniens. L'un de leurs principaux rôles est celui d'agent conservateur. Or, nous avons pour l'habitude d'utiliser tous les jours ces produits cosmétiques et de les multiplier, ce qui entraîne des mélanges qui n'améliorent guère leur inocuité. Réaction allergique, dysfonctionnement du système endocrinien, problèmes respiratoires, les produits cosmétiques peuvent être dangereux pour notre santé. En effet, on retrouve souvent dans les produits à base d'eau, comme les crèmes, les shampoings et les lingettes nettoyantes, une substance allergène. Le méthylisothialosinone, reconnu pour être allergique, il peut provoquer de l'eczéma 24 à 48 heures après le contact cutané. Dessus croix, ce composant est volatil et peut pénétrer dans l'organisme par voie aérienne et provoquer des manifestations respiratoires comme l'asthme. Utilisés quotidiennement, les produits cosmétiques peuvent être à l'origine de pathologies comme l'infertilité, le diabète ou entraîner des troubles du développement néurologique. Certaines substances sont également soupçonnées d'être cancérigènes. De même, les produits cosmétiques polluent notre air extérieur et surtout notre air intérieur. Les composés organiques volatiles contenus dans ces produits s'évaporent dans l'air autour de nous de façon quotidienne, dans les maisons, les transports, les lieux de travail ou encore simplement en marchant dans la rue. Les produits cosmétiques peuvent également représenter un danger pour notre environnement. En effet, n'oublions pas que la plupart des cas, ces produits nous les rinçons. En plus de polluer l'air qui nous entoure, ils peuvent polluer l'eau et les sols. Ainsi, ce sont des substances nocives, eux souvent non biodégradables, qui se dispersent dans les océans et viennent nuire au milieu aquatique et déséquilibré des écosystèmes. Par ailleurs, les nombreux déchets d'emballage de ces produits consommables représentent aussi un facteur de pollution important pour notre environnement. Nous sommes de retour en studio, nous recevons notre invité, M. Do Marcellin est avec nous. M. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du collectif ONG Lutte contre la dépigmentation artificielle. C'est cela. D'accord. Alors, nous parlons de produits cosmétiques et de l'hygiène corporelle et surtout des conséquences. Bien sûr. Première question, c'est quand on parle de dépigmentation artificielle, on oppose cette dépigmentation à quelle dépigmentation ? Nous avons plusieurs types de dépigmentation. La dépigmentation artificielle, comme vous venez de le signifier, mais au-delà de là, vous avez la dépigmentation qui est due à une question génétique, par exemple l'albinisme ou le rukina. Vous avez également la dépigmentation qui se présente comme des vitiligaux également. Donc, il y a plusieurs sortes de dépigmentation. Mais pour l'heure, nous sommes fixés sur la dépigmentation artificielle. D'accord. Alors, c'est louable, mais pourquoi vous portez ce combat ? Ce combat, il a été engagé à partir d'un constat. Nous avons constaté que c'est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà du monde entier, vous avez également tous les pays qui se battent aujourd'hui pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Et en Côte d'Ivoire, nous avons constaté que nous avons une torrentielle des produits cosmétiques, j'allais dire décapants, sur le marché, qui s'inscrivent en inodentions terribles. Et pour cela, orchestrant assez de problèmes, assez de risques sanitaires. Et c'est pour cela que nous avons décidé de pouvoir lever le ton et interpeller la nation ivoirienne, mais au-delà, nos autorités compétentes à pouvoir prendre à disposition... Alors, quand vous dites « nous », vous parlez de qui ? Je veux parler de la société civile, donc les ONG, à pouvoir... Combien d'ONG interviennent ? En Côte d'Ivoire, officiellement, nous avons trois grandes ONG qui sont impliquées dans la lutte contre la dépigmentation. Voilà. D'accord. Alors, vous, vous êtes président du collectif ONG lutte contre la dépigmentation artificielle. C'est cela. D'accord. Et votre métier, quel est-il ? Alors, je suis conseiller d'hématologique. Au-delà de là, je me suis accaparé de certaines autres connaissances, ainsi qu'en ce qui concerne la compétence du délégué médical également. Donc, cela nous permet de pouvoir connaître les composants des produits et quels sont les produits qui sont avantageux ou pas et quels sont les produits qui pourraient être des produits à haut risque face à l'usage du sujet. D'accord. Alors, quand on parle de dépigmentation artificielle, qu'est-ce que ça veut dire ? La dépigmentation artificielle entendait par là le fait de pouvoir utiliser un principe actif, un agent dépigmentant, pour changer la coloration de l'éclat épidémique. Mais disons que dans ces figures de style, il existe plusieurs cas de sujets. D'accord. Il y a majoritairement des sujets qui n'ont pas voulu se décaper. Par ignorance, par manque d'informations, surtout avec un corps décapé. Et il y a des personnes qui volontairement décident de pouvoir décaper la peau parce que pour elles, avoir un corps clair, une peau blanche, ça donne la notoriété. D'accord. Alors, on va revenir en détail là-dessus. Vous avez commencé à voir les images. Il est important de signaler que ce sont des images âmes sensibles, s'abstenir. Ce sont des images difficiles. Mais c'est malheureusement les conséquences cutanées pour les personnes qui s'éclaircissent, qui se décapent la peau. Donc, tout au long de cette émission, de 26 minutes, il va falloir affronter ce genre d'image parce que c'est malheureusement la triste réalité. C'est la raison pour laquelle nous en parlons dans ce magazine « Ça fait l'actualité ». Alors, quand on parle de produits décapants, nous sommes surpris de savoir qu'on parle à partir d'un enfant de 7 ans. Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, c'est justement d'ailleurs ce qui nous amène à pouvoir attirer l'attention vraiment de nos autorités. Autrefois, en 2014, quand nous faisons nos premières enquêtes, cela portait sur une proportion d'âge partant de 15 ans à 55 ans. Mais dans la dernière campagne que nous avons faite, nous avons eu l'occasion de pouvoir avoir un regard plus ouvert et nous avons constaté que la dépigmentation est partie sur la base d'un enfant de 7 ans parce que notre cible était l'éducation nationale, notre cible était les structures administratives, les structures sanitaires du pays. Et dans deux régions exactement. Donc, la région notamment du Loujibois et la région de l'Ingénus du Abdelain. Mais nous avons constaté également que la dépigmentation de l'enfant est due à une raison de l'esprit parental. Parce que généralement, les parents se sentent complexés ou frustrés de pouvoir constater que leur enfant, vu leur catégorie sociale... Non, non, on va venir après sur les raisons. D'accord. Mais déjà, quel est le constat ? Le constat que l'on fait, c'est qu'à partir de 7 ans déjà, des parents... À partir de 7 ans. À partir même, à partir de moins de 7 ans, nous avons des parents déjà qui impliquent leurs enfants dans la dépigmentation. On va y aller progressivement. D'accord. Est-ce que, lors de la grossesse, il y a des femmes qui injectent des substances ou qui les injectent donc par voie... Vénéreuse ? Oui, par les veines, ou qui absorbent des produits pour que l'enfant sorte clair. C'est ça aussi, on a entendu dire ça. Oui, justement. Il existe déjà depuis la grossesse des mères qui ont l'occasion de pouvoir consommer certaines substances dans l'intention de pouvoir donner naissance à un bébé d'été métissé. D'accord. Et ça, ça existe ? Ça existe ? Et ce sont des produits, quand ils sont absorbés, par une fois ou par une autre, l'enfant sort clair ? Bon, généralement, c'est ce qu'elles disent. C'est ce qu'elles disent. Mais ce n'est pas confirmé. D'accord. Ensuite, dans nos recherches et puis dans nos échanges, on a compris que, comme même elle n'aurait pas fait ça, quand l'enfant est petit, dans 7 ans, c'est petit, et même moins, la mère, généralement c'est la mère qui fait ça... Oui, bien sûr. ... met des produits... Utilise certaines substances ou des préparations ? Ou des préparations pour que l'enfant... ... puisse avoir un corps métissé, être clair, et ça existe. Donc, par définition, à 7 ans, c'est contre la volonté de l'enfant ? Oui, c'est contre la volonté de l'enfant. C'est une violence ? Oui, c'est une violence, bien sûr. C'est une violence. C'est une violence. Physique. Physique. Et à cela même, nous interpellons les centres sociaux à prendre leurs responsabilités. D'accord. Donc, on a compris que pendant la grossesse, il y en a qui essayent. On comprend également que dans le jeune âge de l'enfant, il y a des personnes qui essayent de transformer la couleur de peau pour que l'enfant soit clair. Bien sûr. On comprend également qu'à l'adolescence, il y a des jeunes filles qui s'éclaircissent la peau. Bien sûr. Et puis, ça continue, ça continue. Donc, la fauchette d'âge, c'est depuis la grossesse, jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 55 ans. Jusqu'à 55 ans. Oui. Maintenant, vous allez nous dire quelles sont les plus grandes méthodes utilisées. Parce que tout à l'heure, on a vu les images de produits de défrisage. Bien sûr. Donc, vous êtes en train de nous dire également que les produits de défrisage, donc pour lisser les cheveux, ce sont des produits que les femmes mettent sur la peau pour changer la couleur de la carnation. Ça intervient également dans le blanchiment de la peau. Ça intervient dans le blanchiment de la peau. Je voudrais préciser ceci. Nous avons quatre méthodes jusqu'à aujourd'hui qui sont utilisées en Côte d'Ivoire. Oui. La méthode de l'injection, la méthode de la consommation des cachets, donc des comprimés, des gélules. Vous avez l'application des topiques, donc l'application des produits sur la peau de façon directe, c'est ce qu'on appelle les topiques. Et vous avez également la voie d'infusion des veines, par exemple l'héperfusion. Voici les quatre méthodes qui sont utilisées en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, dites-nous, lorsque la dame s'injecte, enfin se fait injecter des produits, ça veut dire qu'en quelques jours, la dame devient claire. C'est ce qui existe. Oui, bien sûr. Cela dépend du type du produit qu'elle utilise. Ça veut dire également que si elle veut, elle a accès à des gélules qu'elle absorbe régulièrement. Bien sûr. Qui sont censées lui changer sa couleur de peau de manière uniforme. Puisque ces substances utilisées neutralisent la production du pigment. D'accord. Ce qu'on appelle la mélanine. La mélanine. Donc, cette mélanine-là que l'on a, certaines personnes en absorbant des gélules ou en se faisant des injections ou en appliquant de manière locale sur tout le corps, des produits changent cette coloration. Bien sûr. Maintenant, vous avez vu que vous nous parlez d'infusion. Les infusions sont différentes des injections. Oui. En fait, c'est comme, par exemple, lorsque vous avez un malade qui va à l'hôpital et qui se fait perfuser. Voilà. C'est des substances également qui orchestrent un blanchiment de la peau. Et là, c'est à une vitesse éclair. C'est ce qu'on appelle l'usage des produits à titre curatif. Oui. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, dans nos échanges, vous nous parliez des personnes qui décapent leur peau involontairement. Oui. Est-ce que ce sont des personnes qui, pour des raisons de traitement, doivent prendre des médicaments qui ont pour effet secondaire de changer la carnation de la peau ? Oui. Dans ce figure de style, il y a plusieurs catégories de personnes. Oui. D'accord. Il y a des personnes qui souffrent, par exemple, de certaines pathologies auxquelles les praticiens, donc la santé, ont l'occasion de pouvoir faire des prescriptions pour un aménagement de cette partie qui est soit endommagée ou qui est souffrante. D'accord. Mais au-delà de là, il y a des personnes également, dans le but esthétique, utilisent des produits également qui se trouvent avec un corps décapé de façon involontaire. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays où le taux de l'alphabétisme est très élevé. Et dans ce figure de style-là, c'est du suivisme pour la population. Donc les gens s'engagent dans l'usage des produits, tout simplement dans la volonté manifeste de pouvoir avoir un corps illustré, un corps embelli. Pas forcément dans le cadre de pouvoir faire la décapé de la population. Ce sont ce que vos recherches disent ? Oui, bien sûr. Alors parce que je vous pose la question de savoir, il y a des femmes très intellectuelles qui ont besoin de plaire à un homme ou ont le sentiment que l'agente masculine préfère les femmes claires et pourtant ce sont des femmes intellectuelles. Oui, bien sûr. Parce que vous parlez d'analphabète du genre, comme si la femme, par manque de connaissances, tombe dans ce piège-là. C'est pourquoi, quand vous avez pour la question, j'ai si construit exactement. Sinon, quand nous allons plus loin, il y a des personnes intellectuelles également qui savent les quelques conséquences qui sont liées à cette pratique, qui s'y allonnent quand même. C'est un peu comme la drogue, vous savez, la dépigmentation. Une fois que, lorsque vous vous imitez, vous savez qu'il est difficile de pouvoir faire un retro-break. D'accord. Avant de parler des conséquences, dites-nous, est-ce qu'une femme qui se dépigmente par les moyens qu'on vient de citer peut le faire une seule fois et puis à partir de là, une fois qu'elle finit son traitement, la dépigmentation est permanente ou bien c'est une manière de faire qui va être continue ? C'est la manière de faire qui orchestre la présence continue de la dépigmentation. Sinon, le corps lui-même, il a un système de fonctionnement qui permet de pouvoir produire le pigment. Donc, chaque fois que vous avez l'occasion de pouvoir faire la consommation de ces produits ou l'utilisation de ces produits, vous continuez toujours de pouvoir effacer la production des pigments. Et donc, cela va envoyer un jour le corps à pouvoir s'aider, finalement. Alors, à ce stade, on a bien compris que la volonté de changer de couleur de peau est inscrite dans du court terme. Donc, il faut faire ce traitement de manière permanente. Oui, de manière permanente. Au risque de redevenir noir. Bien sûr. Ça, c'est dans le meilleur des cas, avant de redevenir noir. Oui, bien sûr. Maintenant, on va parler des effets de ces différentes substances qu'elles absorbent, qu'elles s'injectent et qu'elles mettent de manière ciblée sur le corps. Bien sûr. Alors, on a vu, déjà dans les images qui passent en boucle, on a vu des corps totalement abîmés. La dame que l'on voit là, qui est à l'arrière-plan, là également, ce que je vois, c'est ce que l'on voit à l'antenne. C'est des murs. Oh là là. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que ça, ce sont les effets de la dépigmentation. Oui. Et là, ce ne sont que les effets cutanés. Oui. Il y a des effets cutanés. La dépigmentation a plusieurs classes de conséquences. Vous avez le volet métabolique. Donc, la dépigmentation, l'usage des produits sur le corps ou d'une substance quelconque dans le cadre de pouvoir changer l'éclat épidémal a un impact dans le fonctionnement corporel. D'accord ? Cela dépend du produit que vous utilisez. Mais dans tous les cas, ça a un impact dans le fonctionnement de l'organisme humain. Soit, cela peut orchestrer des problèmes cardiovasculaires, ça peut orchestrer l'hypertension, ça peut orchestrer l'insuffisance rénale, le diabète, selon le type de produit que vous utilisez. D'accord. C'est là-dessus que je voulais qu'on puisse s'attarder un peu. D'accord. Parce que jusqu'alors, on se disait que la dame ou le monsieur, parce qu'il y a encore des hommes qui le font, on se disait que c'était plutôt le cancer de la peau qui était le gros risque de l'éclaircissement de peau. Au-delà de là, il y a d'autres risques. Justement. Donc, là, vous nous parlez de diabète, ça veut dire quoi ? Que les substances qu'elles absorbent attaquent certains organes. Quand on parle de diabète, on parle de pancréas. On parle de pancréas. Donc, ça veut dire que les substances sont toxiques au point de fragiliser et de gousiller le pancréas. Bien sûr. Donc, ça va donner un problème de diabète. Une élévation du taux de glycémie. De glycémie. Et on parle de diabète. Ça veut dire également que l'insuffisance rénale est due au mauvais fonctionnement des reins. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les produits qu'elles absorbent, ces produits vont créer le dysfonctionnement des reins ? Oui, bien sûr. Parce que tout à l'heure, je vous disais d'entrée que cela dépend du type de produit que le sujet utilise. Vous savez que dans la dépigmentation, il n'y a pas que les cosmétiques. Il y a aussi des produits pharmaceutiques qui sont utilisés. Et un produit pharmaceutique mal orchestré, hors la volonté du praticien de la santé, peut orchester l'insuffisance rénale. Parce que vous savez que le premier organe, l'un des organes qui ont l'occasion de pouvoir faire l'assainissement au niveau de l'organisme, c'est les reins. Bien sûr. Et quand vous faites une mauvaise consommation d'un produit thérapeutique ou d'un produit médical, comprenez qu'automatiquement, vous risquez d'avoir plusieurs conséquences, mais à commencer par le rein. Alors, je vais vous poser une question qui, ma foi, est très simple et naïve. C'est ça. Est-ce qu'il y a de bons produits éclaircissants ? – Laissez-moi vous dire que quand on parle de dépigmentation, c'est quelque part parler d'une dégradation de ce qui est naturellement constitué. Alors, quand on parle de dégradation de ce qui est naturellement constitué, il n'y a pas d'avantages. Donc, il n'existe pas de produits qui soient éclaircissants et avantageux. Désolée, il n'en existe nulle part. – Il n'en existe pas. Est-ce que tu es en train de nous dire, il y a des femmes magnifiques que l'on voit sur les médias, tous les médias qui existent aujourd'hui. Elles sont magnifiques, elles sont jeunes, elles ont un teint lumineux. Et vous voulez nous dire qu'elles vont toutes systématiquement vers insuffisance rénale, diabète, cancer et tout. Est-ce qu'il n'y en a pas qui peuvent échapper à cela ? – À la réalité, c'est un feu de paille. À la réalité, c'est un feu de paille. Elles savent combien de fois elles souffrent, combien de fois elles se donnent des difficultés à pouvoir paraître. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que c'était comme la drogue. Une fois que vous êtes engagés et que vous êtes illustrés et que tout le monde vous a vu, vous ne pouvez plus retourner en arrière, c'est une machine en avant. Alors en réalité, allez-y voir un peu, parce que là, c'est une période bien donnée. Nous partons de progression en progression. Et attendez-moi bien, vous devez comprendre que très souvent, elles s'y adornent parce qu'elles pensent que ça rétarde ce qu'on appelle le vieillissement. Désolée. En fait, l'usage des produits chimiques ont l'occasion de pouvoir orchestrer un vieillissement précoce. Parce qu'au moment où elles vont estomper l'usage de ces produits-là, vous allez voir que le coût du vieillissement va donner un coût à l'organisme. – D'accord. Donc on a bien compris qu'une femme, enfin une femme, quelqu'un qui s'éclaircit la peau, va inéluctablement vers des problèmes de santé. – Bien sûr. – Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de personnes qui se soient éclaircies et puis qui n'ont pas eu problème de santé. C'est ce que vous voulez nous dire ? – À la réalité, vous, vous êtes éclaircies, mais vous avez stoppé à un moment donné, vous avez de l'avantage. Mais une personne qui fait l'éclaircissement et qui demeure dans l'éclaircissement, elle court tout droit vers… – D'accord. Donc ça veut dire que de manière ponctuelle ou bien de manière très courte dans le temps, la personne peut échapper, si c'est sporadique. – Oui, bien sûr. – Mais une personne qui a bien compris qu'elle va redevenir en loi, qui demeure sur du long terme, elle va systématiquement vers des problèmes… – De santé. – De santé. – Oui. – C'est ce qu'on a bien compris. – Oui, bien sûr. – Il y a un autre problème qui se pose, c'est ces produits dont vous parlez, qui sont hautement toxiques, en dehors des médicaments qui sont utilisés à mauvaise gestion. – C'est ça. – Les produits qui sont toxiques, de cosmétiques, est-ce qu'il y a un encadrement pour leur vente ? – Alors, en réalité, il existe un décret que l'État ivoirien a signé depuis le 29 avril 2015, qui mentionne tout ce qui est disposition pour, j'allais dire, l'existence de ces produits sur le marché. Alors, il est dit qu'il est interdit en Côte d'Ivoire de pouvoir fabriquer tout ce qui est produits éclaircissants avec un seuil excédentaire de 2 %, d'accord ? En exemple, avec les constituants de l'hydroquinone, des corticoïdes, vous avez des caustiques, vous avez également des glucocorticoïdes, et tout ce qui pourrait être des agents décapants. – D'accord. – Donc, dans ce figure de style-là, il y a plusieurs structures que l'État a mises en place pour l'assainissement de ce marché cosmétique. Malheureusement, la question que nous nous posons, c'est qu'on se pose la question si vraiment ces structures mises en place pour la sécurité sanitaire de la population fonctionnent comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons sur le marché est carrément autre que ce que l'État de Côte d'Ivoire a prévu pour l'intérêt de la population. – Je pense qu'on vous proposera d'ici peu un débat là-dessus, avec les structures étatiques concernées, pour que l'on puisse en débattre et savoir exactement pourquoi ces médicaments, enfin ces produits, sont en Côte d'Ivoire aussi toxiques que soient-ils. On va vraiment en débattre lors des missions suivantes. – Ce serait vraiment l'idéal. – On va le faire, c'est une promesse qui vous est faite. – Alors dites-nous, aujourd'hui, dans le cadre de l'ONG que vous dirigez, qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui ? Quels sont vos acquis et quels sont vos projets ? – Alors, nous nous sommes axés sur la sensibilisation de la population, mais au-delà de là, nous nous investissons pour interpeller, j'allais dire, toutes nos autorités afin de pouvoir ensemble, de façon synergique, nous battre dans le cadre de pouvoir courir vers l'assainissement, mais également pour la sécurité de la population. Mais au-delà de là, nos projets à coup de thème, nous sommes en train de procéder à un recensement de toutes les victimes de la dépigmentation depuis le décret, depuis la date de signature du décret, donc 2015, parce qu'aujourd'hui, ça fait presque une décennie. – Quand vous parlez de victimes de la dépigmentation, généralement, à 80 %, elles sont au courant, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, c'est pas grave, Dieu est grand-moi, c'est-ce que je suis, je ne veux pas rester noir. Il y a des personnes qui raisonnent comme ça aujourd'hui. – Oui, bien sûr. – Est-ce que ce sont des victimes, sachant les conséquences de ce qu'elles font ? – Vous savez, dans cette histoire des victimes, il existe plusieurs cas, d'accord ? Mais la plupart de ces victimes desquelles nous parlons, ce n'est pas ces sujets insouciants. Nous parlons plutôt des personnes qui n'ont pas voulu se décater. – Comme les enfants, par exemple. – Comme les enfants. Comme, par exemple, une femme qui a besoin de s'embellir, comme vous l'êtes par exemple, vous avez besoin d'être belle. Une femme, c'est un être, c'est un sujet qui a besoin de paraître, qui a besoin d'illustration, qui a besoin d'une netteté, qui a besoin d'être, j'allais dire, appréciée, donc être illuminante. Malheureusement, elle va sur le marché dans l'intention de pouvoir trouver un produit pour s'embellir et tombe sur des produits dont elle ne connaît pas les composantes et malheureusement qui lui laissent des séquelles. – Dont elle ne connaît pas les composantes ? – Dont elle ne connaît pas les composantes qui lui laissent des séquelles. Alors, elle est victime, elle est ignorante, elle est victime. – Elle est victime, d'accord. D'accord, très bien, mais on ne peut pas s'éclaircir et puis penser en tout cas à être belle. – Oui, mais à la réalité, le marché ne nous laisse pas le choix. Puisqu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons pour un échantillon de 1 500 produits que nous avons collectés sur le marché, nous nous retrouvons avec 83% des produits éclaircissants. Ça veut dire que le marché ne laisse pas le choix à la population. Vous comprenez ? – Moi, j'ai eu le choix. Par exemple, pourtant, je suis exposée également à tous ces produits. – Oui, vous êtes exposée à tous ces produits. Vous avez encore la grâce de ne pas tomber sur ces types de produits. Mais combien de personnes ont la grâce comme vous de pouvoir éviter ces produits ? C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'État des Côtes d'Ivoire a le droit de pouvoir faire l'assainissement comme ils avaient déjà pensé au préalable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous lévons le ton pour que chaque acteur, c'est pourquoi très souvent je le dis, que chaque Ivoirien se pose la question « Qu'est-ce que je fais ? Bien fait pour mon pays, ce que je dois ? » Parce que chacun d'entre nous a l'occasion de pouvoir porter sa mention d'efficacité ou du bien pour l'intérêt de la nation ivoirienne. – Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question, ce n'est pas un phénomène exclusivement ivoirien. C'est un phénomène qui est lié aux personnes qui ont la peau noire. – Oui, la peau française. – Généralisée au continent sans qu'on risque de se tromper. Est-ce qu'il y a des actions de manière synergique qui sont menées pour lutter ? Et puis selon vous, quelles sont les solutions à court terme ? – Oui, d'abord la première des choses, c'est de pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme comme nous sommes en train de le faire, pour que nous puissions, les commis à la cause puissent se réveiller ensemble, déjà prendre des dispositions qui est leur disposition au préalable. Ça c'est un. De deux, nous avons également besoin que certains ministères, tel que le ministère de la Sécurité également, nous accompagne dans ce processus en sécurisant les frontières. Mais au-delà de là, il faille également qu'on puisse faire un assainissement du marché cosmétique. Vous savez, au-delà du fait que… – On va conclure avec, oui. – Nous avons des fabriques cosmétiques de façon locale, mais il y a également des produits qui viennent d'autres pays également, qui intègrent la Côte d'Ivoire, donc des produits importés, et qui sont en fusion sur le marché de façon torrentielle. Alors, donc il faille qu'on puisse faire l'assainissement du marché cosmétique, au-delà de là, passer à la sensibilisation des proximités avec la population. – Très bien, nous sommes déjà au terme de notre émission. En tout cas, infiniment, merci d'être venu. M. Do Marcelin, président du collectif ONG lutte contre la dépigmentation artificielle. On a à ce stade compris beaucoup de choses, et on vous promet un débat là-dessus. Alors, il est important de signaler qu'au-delà des problèmes de peau, de cancer, on nous parle de diabète, on nous parle d'un AVC, d'un AVC également. On nous parle également d'hypertension. On nous parle de la stérilité. Donc, c'est un problème vraiment de santé publique, et ça, ça fait de l'actualité. Mme, M. Inviniment, merci de nous avoir suivis. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada